Chers amis patriotes, bonjour. Je vous fais cette petite vidéo rapide pour vous expliquer pourquoi ce samedi 30 septembre, je serai dans les rues pour défendre la police de mon pays, pour défendre les forces de l'ordre, pour défendre les victimes. Cela fait maintenant une quinzaine d'années que j'organise avec des amis des rassemblements qu'on peut considérer comme un risque, tout simplement parce qu'ils défendent les valeurs de la France, les valeurs civilisationnelles, les valeurs de laïcité, les valeurs tout à fait de sécurité dont nous sommes en droit de réclamer que le gouvernement nous les assure. Et je remarque depuis une quinzaine d'années toujours le même scénario, c'est-à-dire que ces manifestations sont régulièrement attaquées par des racailles ou par des gauchistes qui estiment que bien que le droit de manifester soit dans la législation française, il devrait être interdit pour nous sous le prétexte que ces gens-là placent le camp patriotique dans l'extrême droite. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois, nous bénéficions, outre le support de notre service d'ordre, nous bénéficions de la présence des forces de l'ordre qui font un travail remarquable et qui nous protègent face à ceux qui les agressent, eux, pour pouvoir nous agresser, nous. Alors, je ne dis pas que toutes les forces de l'ordre sont toujours parfaites, la perfection n'est pas de ce monde, mais là, il me semble que l'essentiel, encore plus quand nous avons vu ce qui s'est passé samedi avec la voiture de police agressée, et je vous ferai remarquer que les cinq agresseurs sont déjà en liberté, il me semble important de se rappeler que les forces de l'ordre protègent finalement nos compatriotes, protègent les Français face à la barbarie, face à la violence, face à la dictature du fort par rapport aux faibles, et c'est pourquoi je serai, moi, dans les rues de La Roche-sur-Yon ce samedi, et que je vous encourage à être dans les rues de Paris, de Marseille, de Limoges, de Metz, ou de Saint-Brieuc, donc, qui ont prévu d'autres rassemblements, et quand vous ne pouvez pas le faire, eh bien, passez dire un petit bonjour à votre commissariat ou à votre gendarmerie, ça ne mange pas de pain, et je vous encourage à descendre très nombreux ce samedi dans la rue. Bonne journée à tous !